Salut tout le monde, alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler des systèmes échantillonnés de premier ordre. On va expliquer comment faire la simulation MATLAB de ces systèmes en développant un petit code MATLAB de simulation. Alors, on va présenter deux façons de saisir un système échantillonné de premier ordre sur MATLAB. Pour la première façon, on suppose qu'on connaît le système de premier ordre à temps continu correspondant. Donc, ici, je vais définir la fonction de transfert en P qui est G de P égale 1 sur 1 plus P. Donc, je vais prendre cet exemple. Alors, je vais taper justement G égale TF2. Donc, pour le numérateur, ça sera 1 et ensuite, un deuxième crochet. Donc, 1 et 1. Voilà, donc. Ensuite, je vais définir la période d'échantillonnage. Donc, on va prendre une période d'échantillonnage TE égale à 1 seconde. Donc, voilà, TE égale 1. Ensuite, une fois chose faite, on va construire le modèle échantillonné correspondant en utilisant un bloqueur d'ordre 0. Alors, il faut utiliser la commande C2D. Donc, ça sera de la façon suivante. Donc, je vais définir H1 égale C2D. J'ouvre une parenthèse. Et, je vais mettre la fonction de transfert G, virgule, la période d'échantillonnage TE. Et ensuite, on va mettre, donc, ZOH. Donc, ZOH, ça veut dire justement, donc, Zero Order Hold. Voilà. Ensuite, donc, je veux avoir la réponse indicielle de chacune de ces deux fonctions de transfert. Donc, G et H. Donc, je définis une première figure. Donc, figure 1. Voilà. Je vais taper Hold On. Donc, Hold On. Bien sûr, pour pouvoir tracer plus qu'une courbe dans le même repère. Je vais taper ensuite Step 2 G. Et ensuite, Step 2 H1. Voilà. Maintenant, je vais exécuter. Donc, j'appuie, bien sûr, sur le RAN. Et, donc, on aura tout de suite cette première figure. Donc, j'appuie Change Folder. Donc, ça, exécute. Et voilà notre première figure. Donc, puisque c'est un système échantillonné, bien sûr, l'exécution, donc, ça prend un peu plus de temps que les systèmes à temps continu. Donc, il m'affiche dans le commande window la fonction de transfert discrète. Et, on aura tout de suite la figure. Voilà. Donc, comme vous voyez, justement, on a la réponse indicielle à temps continu. Et, celle du système échantillonné. Donc, on voit bien que le modèle échantillonné est un modèle équivalent à G2P aux instants d'échantillonnage. Donc, ça, c'est clair d'après la figure. Maintenant, pour la deuxième façon de définir un système échantillonné de premier ordre. Donc, on va supposer qu'on connaît déjà la fonction de transfert en Z de notre système. Alors, par exemple, je vais considérer une fonction de transfert discrète F2Z égale 0,8 sur Z moins 0,2. Et, on va directement saisir cette fonction de transfert discrète tout en précisant la période d'échantillonnage utilisée. Alors, pour ce faire, je vais taper, donc, F égale, donc, F égale, donc, F égale, Tf. J'aurai, donc, 0,8. Ensuite, donc, le deuxième crochet, j'ai 1 et j'ai moins 0,2. Je ferme le crochet et je vais mettre la période d'échantillonnage. Donc, ici, je vais prendre 1,6 comme période d'échantillonnage. Je ferme la parenthèse. Donc, je vais définir une deuxième figure. Donc, figure 2. Ensuite, hold on, hold on, et step de G, donc, step de G, et step de la fonction de transfert F. Voilà, donc, je vais exécuter. Donc, je vais fermer ma première figure. J'exécute. Donc, voilà, justement, comme vous voyez, donc, ça, c'était la figure de la première manière de saisir le système échantillonnage. La figure 1, et ici, la figure 2. Donc, on a bien un modèle échantillonné. Donc, comme vous voyez, les deux méthodes, elles aboutissent au même résultat. Voilà, donc, maintenant, si on veut définir, donc, une fonction de transfert échantillonné en boucle fermée sur MATLAB. Donc, en réalisant une chaîne de retour unitaire de la transmittance H1. Alors, on va utiliser la commande Feedback. Donc, on va faire de la façon suivante. Donc, je ferme les deux figures. Donc, je vais définir HBF égale Feedback de quoi ? Donc, de H1, virgule, 1, virgule, moins 1. OK. Alors, ici, ce 1, c'est parce qu'on a un Feedback unitaire. OK. Et ce moins 1, c'est en fait le signe de la deuxième entrée du comparateur qui va recevoir le signal de retour. Donc, finalement, je veux représenter sur la même figure les réponses indicielles de la transmittance en boucle ouverte H1 et de la transmittance en boucle fermée HBF. Donc, je vais définir une troisième figure. Figure 3. Toujours Hold On. Donc, step de H1, step de H1 et step de HBF. Voilà. Maintenant, je vais exécuter. Et voici la figure numéro 3. Donc, voilà. Comme vous voyez, nous avons les deux réponses indicielles échantillonnées. Donc, celle du système en boucle ouverte et celle du système en boucle fermée. On peut, par exemple, insérer la légende pour reconnaître chacune des deux courbes. Donc, Insert Legend. Donc, comme vous voyez, la courbe en bleu, c'est le système en boucle ouverte, le premier ordre. Et la courbe en vert, c'est le système échantillonnée en boucle fermée. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ça, donc, l'objectif de cette vidéo. Donc, j'arrive à la fin de cette vidéo aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les mettre en bas, au-dessous de la vidéo. Merci.